On a aujourd'hui une Jeep, grand Cherokee Laredo, un véhicule année 2002, c'est un moteur G8. Le propriétaire nous a donné son véhicule parce qu'il se plaint d'un véhicule qui, son moteur, perd beaucoup de tours lorsqu'il est chaud. Lorsqu'il arrive par exemple à une priorité ou à un stop, lorsqu'il lâche le pied de l'accélérateur, son véhicule descend beaucoup dans les tours et cale lorsqu'il est chaud. Il a déjà changé un certain nombre de pièces, le papillon, des gaz, il a changé d'autres pièces, il a fait des nettoyages, changé des bougies, etc. Lorsqu'il démarre ici, il y a un voyant aussi ABS qui est allumé, il faudra voir parce que son compteur kilométrique ne fonctionne pas non plus, un deuxième problème. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire une médication compartiment moteur, on va utiliser nos appareils de diagnostic, on va émettre des hypothèses par rapport aux symptômes. Je rappelle, un véhicule qui cale en décélération lorsque le moteur est chaud. On va émettre donc des hypothèses et on va établir notre plan d'expérimentation pour notre diagnostic. Pour suivre notre vérification, alors des hypothèses justement d'un certain nombre, ça peut être donc avec une prise d'air, ça peut être un problème de propreté au niveau des conduits d'admission, ça peut être un problème au niveau de la pression d'essence, la qualité de l'essence, au niveau des capteurs pour le calcul de l'injection. Ça peut être aussi un problème au niveau d'un accessoire, au niveau d'une résistance mécanique. Donc on émet plusieurs hypothèses et on utilise ensuite nos appareils pour nous orienter. L'utilisation de l'appareil de diagnostic a fait un balayage des différents calculateurs et on se retrouve dans le calculateur moteur avec 4 défauts. La lecture des codes, alors on a nos 4 codes, P0837, donc 4WD, donc un problème au niveau du passage des 4-4. Pareil pour le deuxième code, on voit bien qu'il y a un problème au niveau de la communication par rapport au 4-4. Bizarrement, on se retrouve ici avec un code sur la deuxième sonde à oxygène. Et puis on a un autre problème, celui-là, il nous inquiète, le P0500. Nos véhicules speed, donc comme on a dit tout à l'heure, le compteur kilométrique ne fonctionne pas dans le véhicule. Il n'y a pas d'information vitesse véhicule. Il faut vraiment se préoccuper des deux derniers codes, notamment, par rapport aux symptômes. Ils ont l'air d'être en relation. On a fait un balayage de tous les paramètres. Alors, ce n'est pas sur la vidéo parce que c'est un peu lent. On a sélectionné un certain nombre de paramètres qui pourraient répondre un petit peu à nos hypothèses sur un problème au niveau de l'alimentation d'essence, la carburation. On s'est rendu compte ici, le MAP Backium, on le trouve un petit peu élevé pour un moteur au ralenti. Donc là, le moteur est complètement réchauffé. La position aussi du papillon des gaz, on va revérifier ça. On voit notre régime moteur 650 tours. Par rapport ici à la consigne, on est plutôt bien. On a un souci... La première sonde à oxygène, ici, on la voit commuter. La deuxième sonde à oxygène, elle est bloquée ici dans le pauvre. Mais là, on avait le code aussi au niveau des sondes à oxygène. Ce n'est pas normal. C'est la deuxième sonde à oxygène qui permet la vérification de l'efficacité du catalyseur qui est l'effectueuse. La deuxième sonde, la 2 sur 1, donc c'est la banque côté 2, mais la sonde numéro 1 commute bien aussi entre 0 et 1 volt, entre guillemets. On commute bien. Et on a la deuxième sonde à oxygène qui est également défectueuse. On va pouvoir les contrôler, ces deuxièmes sondes. Mais les deuxièmes sondes catalyseurs ne sont pas bonnes, mais normalement ne sont pas responsables du symptôme. Intéressant au niveau des richesses adaptatives, on peut voir au ralenti, les richesses adaptatives d'abord à long terme, en dessous, moins 7 %, ce qui est tout à fait normal. Donc on est dans des proportions correctes. Et puis à short term, donc à court terme, on est à des valeurs très proches de 0. Donc on n'a pas de souci au niveau de notre carburation. A ce régime-là, on n'a pas de souci. On a une température moteur de 99 degrés ici, donc le moteur est très chaud. Il y a une chose aussi qu'il va falloir qu'on vérifie parce qu'on a Hiddle Air Control, donc un moteur pour le réglage du ralenti. Mais on est étonné parce qu'on trouve que la valeur est un peu élevée. Donc ça va être des choses qu'on va pouvoir vérifier. Le balayage des données nous montre les sondes à oxygène qui sont défectueuses. Et on va aller vérifier pourquoi on a cette donnée ici d'Air Control. Alors on va aller démonter compartiment moteur, l'admission, pour vérifier la propreté des éléments papillons. Quand le moteur est chaud, on retrouve le symptôme. Je démarre le véhicule. Et là, le véhicule, il cale. Je redémarre le véhicule. J'accélère. Là, je le tiens avec le pied. Voilà. Je le lâche. Là, il tient. Maintenant, on avait répété plusieurs fois l'opération. Lorsqu'il est chaud, le véhicule cale ou lorsqu'il va faire des manœuvres à faible vitesse, le véhicule cale. Donc on a confirmé le symptôme du client. Donc c'est bien. Et on va maintenant poursuivre notre diagnostic. Après vérification sur le véhicule, on voit le moteur ici, IAC, le moteur en noir. C'est un moteur pas à pas qui permet le réglage du ralenti. Donc on va vraiment orienter notre diagnostic dessus. Le moteur IAC qui était commandé de façon excessive pour contrôler le moteur. Et donc c'est lui qui permet d'ajuster le régime moteur. Il doit réagir relativement rapidement pour réguler le régime moteur. Alors on fait un nettoyage. On va nettoyer vraiment tout le conduit d'admission. Donc ça commence à être nettoyé. On va utiliser un produit pour nettoyer l'admission, pour des calaminées. On a aussi déposé la vanne d'éraditionnelle. Alors tu l'as mis ce cours. Et donc elle est, comme on peut le voir, elle est très, très, très encrassée. Donc il faut parfaitement la nettoyer. On poursuit le nettoyage. On a donné un léger coup de brasse sur notre vanne. On va poursuivre. On voit ici qu'il y a un peu de corrosion. On poursuit également au niveau du papillon. Donc on a nettoyé. Le système de régulation de ralenti sur ce type de véhicule. On a ici le papillon des gaz qui est commandé par un câble, par l'accélérateur. Il garde une position où on ne doit pas toucher. Il est réglé pour avoir une très légère ouverture qui correspond au fonctionnement normal du véhicule. On a son capteur TPS ici, donc capteur papillon des gaz, pour déterminer son ouverture. Lorsque le papillon est fermé, lorsqu'on a besoin de réguler la quantité d'air qui rentre dans le moteur, on a ici cet orifice qui est justement contrôlé par la vanne d'air additionnelle, par le moteur pas à pas. On a ce moteur. Lorsqu'il est logé à l'intérieur, le pointeau ici va libérer plus ou moins l'ouverture, le passage de l'air ici. Et on va réguler la quantité d'air allant au moteur et on va contrôler le régime de rotation. Normalement, lorsque le moteur est en fonctionnement, donc on chauffe, lorsqu'il est à sa température normale et que le papillon est fermé, le moteur ici devrait être presque fermé à son maximum. Si c'est au nombre de pas, on va avoir entre 5 et 10 pas d'ouverture de moteur lorsque le moteur est bien réchauffé. Si le moteur a besoin de prendre une autre position, c'est peut-être qu'on a une prise d'air ou peut-être que, ici, notre papillon est mal réglé ou encrassé. Pour l'instant, quand on a regardé la tension qui sortait de notre TPS, on était à 0,6. C'est ça, 0,6 ? Ce qui correspond à quelque chose de normal sur des TPS. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'intervenir sur notre réglage. Voilà, après le nettoyage, on se retrouve dans le véhicule. Le moteur, il est très chaud, donc on a bien mis le moteur à température. Sur l'appareil de diagnostic, on voit qu'il est à 99 degrés. On peut voir ici sur la sonde, il nous indique 100 degrés. Alors, on va couper le moteur. On coupe le moteur et sans utiliser la pédale. Avant, il fallait toujours appuyer sur la pédale pour démarrer lorsqu'il était chaud. Là, vas-y, tu démarres le moteur. Et voilà, on peut voir le régime moteur qui est monté à plus de 1000 tours. Et là, il maintient à 1000 tours malgré qu'il soit chaud. Mais on voit bien que le moteur, maintenant, travaille plutôt dans les bonnes conditions. Donc, il va tomber doucement. Voilà, on l'entend, là, le moteur qui descend doucement, mais on l'entend travailler. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a... Voilà, on voit le régime moteur qui redescend. Donc, on voit quelque chose qui a l'air de fonctionner plutôt normalement, ce qu'il n'arrivait pas à faire quand on a rentré le véhicule. Tout à l'heure, avant le nettoyage, quand on faisait les tests, le moteur coupait systématiquement. Là, on peut refaire le test pour confirmer, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, on coupe. Le moteur, il est bien chaud. On rallume. Voilà, on voit bien. Le régime moteur, sans aucune action de la pédale d'accélérateur, est bien monté à plus de 1000 tours et vient se stabiliser. Donc, ici, pour un problème de ralenti, moteur qui cale, on voit que la propreté du conduit d'admission, du papillon des gaz et du moteur pas à pas est essentiel pour un bon fonctionnement. Là, visiblement, on a retrouvé quelque chose de normal. Une petite information sur le moteur IAC. Donc, c'est un moteur pas à pas. Il a quatre brochages. Donc, il y a deux enroulements. Ce moteur, je rappelle, il permet ici, avec son ouverture, de bypasser le papillon des gaz et de laisser une quantité d'air plus ou moins importante en fonction de son ouverture rentrée dans le moteur. Il va être commandé de façon... Donc, là, il faut brancher un oscilloscope, mais en fonction du nombre de... de l'alimentation des différents enroulements. Donc, c'est une commande qui s'effectue en 12 volts sur chacun des enroulements. Et en fonction de son alimentation, on va créer une ouverture de façon très, très précise. On peut vérifier la résistance. Ça veut dire qu'au niveau de notre moteur, on peut, sur les deux extrémités ici, on peut prendre la résistance d'un des enroulements et la résistance de l'autre enroulement. Voilà, on est sur le premier enroulement au niveau des extrémités et on peut voir notre résistance est de 56,2 Ohm. On répète l'opération sur le deuxième. On est branché sur le deuxième enroulement et on retrouve ici toujours 56,2 Ohm. Donc là, la résistance des deux enroulements est identique, donc semble correcte. On peut vérifier aussi maintenant entre l'enroulement, donc un enroulement et l'autre, que l'isolation est correcte. Donc là, c'est ce que tu fais, c'est très bien. Et on voit bien ici une résistance infinie pour montrer que les deux enroulements à l'intérieur ne sont pas en court-circuit. Il faudrait maintenant faire des tests au niveau de la commande avec l'oscilloscope. Mais le moteur, les essais qu'on vient de faire dans l'atelier après le nettoyage sont concluants et ont l'air de... Le moteur fonctionne beaucoup mieux. Donc on va laisser le véhicule sortir comme ça. Le propriétaire va faire des essais et de toute façon, il devra nous ramener le véhicule pour le travail sur l'ABS. Donc voilà un petit travail qui se termine bien.